Et impossible de le monter, donc financièrement, tout le monde refusait le film. Et donc on a décidé de le faire dans des conditions un peu difficiles. La productrice a dit « voilà, il n'y a pas d'argent ». Nous, on était tous en participation, les acteurs, ce qui nous a porté chance après. Et puis, on a eu pendant le tournage encore plus de chance, puisque TF1 a accepté de le faire. Et là, on a commencé à avoir une maquilleuse en plus, un coiffeur en plus, un buffet qui devenait un peu plus conséquent, etc. En tout cas, on s'est énormément amusés. On était vraiment un groupe de comédiens. On s'entendait très, très, très bien. Puis il y avait beaucoup de scènes de fête avec des vrais gens de la fête. Donc parfois, ils ne venaient pas quand même. Quand il fallait revenir, parce qu'après, ils étaient trop fatigués par trois jours de fête. Et j'avais ma fille, j'ai eu ma fille trois semaines avant le début du tournage. Donc c'était, Pédale 12, c'est vraiment un moment très important de ma vie. C'est vrai qu'il y a eu pendant un moment, vous avez essayé d'empêcher votre papa de voir le film. Ah oui ! Bah oui, ma mère peut témoigner. Il y avait une scène où je passais sous la table. Et on a toujours cherché une excuse pour le... Quand ça passait à la télévision, parce qu'on lui avait carrément dit de ne pas aller voir le film en salle. Mais de toute façon, il n'insistait pas. Il sentait qu'il y avait un truc quand on lui disait de ne pas aller. Et chaque fois qu'il y avait cette scène, je disais à ma mère de trouver un moyen de le faire sortir de la pièce. Merci.